L'hôpital Privé-le-Bois a été rebaptisé Clinique des Doudous pour la troisième édition. Deux classes de l'école Victor Hugo de Bosquep sont venues vivre cette aventure. Voilà, donc en fait le but, ils amènent leur doudou parce qu'ils y sont très attachés et on fait tous les soins qu'ils vont pouvoir rencontrer en fait lors de leur hospitalisation s'ils sont hospitalisés. Il y a tout d'abord l'accueil, donc on pèse le doudou, on prend son nom, sa taille, quand est-ce qu'il est né, pourquoi il a mal, pourquoi il vient. Ensuite il y a les pansements s'il en a besoin. Donc les infirmières demandent pourquoi il a besoin d'un pansement. Donc soit on met un pansement, on met une bande. Ensuite il y a les médicaments, parce que ça les médicaments chez les enfants ça fait très très peur. Le suppositoire, la piqûre, même à avaler, c'est pas bon. Donc voilà, on désacralise, on joue avec eux. Il y a le bloc opératoire bien évidemment, parce que c'est un monde qu'ils connaissent absolument pas. Tout le monde est masqué un peu comme des super-héros. On a fait aussi la thalasso des bébés, donc la thalasso des doudous. Donc ils sont baignés, choyés, dorlottés. C'est l'enfant qui fait, l'enfant est très acteur. On leur fait faire les pansements, les piqûres. Vraiment on veut qu'ils soient acteurs de la chose. Et on a notre super jaja qui danse en fait avec les enfants aussi, pour donner un peu de joie de vivre à tout ça. Oui tout à fait. Alors nous avons été sollicités pour faire de la prévention au niveau des accidents domestiques, auprès du jeune public. et ainsi prévenir les accidents chez eux, mais aussi qu'ils aient cette notion d'en cas de danger, pouvoir appeler les secours et intervenir en sécurité. Alors ici au bloc opératoire, on va essayer de dédramatiser le parcours de l'enfant au bloc. Donc on va l'accueillir, on va lui expliquer, lui mettre une petite tenue avec un petit chapeau. On va essayer de savoir pourquoi il vient au bloc opératoire. On va l'endormir et leur expliquer, leur mettre un petit masque avec du matériel qu'on utilise en réel au bloc. Et pour essayer de dédramatiser et faire une petite simulation de bloc opératoire. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à la clinique des doudous ? J'ai soigné mon doudou. Qu'est-ce qu'il avait ton doudou ? Il s'est fait mal à la tête. En faisant quoi ? Il est tombé. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à la clinique des doudous ? Il soignait mon doudou. Qu'est-ce qu'il avait ton doudou ? Il a mal au nageoire. Et il s'est fait ça comment ? Il s'est noyé. Il s'est noyé ? Et qu'est-ce qu'il a fait le docteur aujourd'hui ? A bon d'âge-là. Et maintenant il n'est plus malade ? Non. Il va retourner dans son aquarium ? Et tu vas bien prendre soin de lui ? Comment vous avez préparé en amont les enfants à ce rendez-vous ? On a parlé de l'hospitalisation, de ce qui pouvait arriver parfois quand on se faisait des petits accidents dans la cour. Et c'est arrivé déjà cette année. Et on a eu un enfant qui était parti à l'hôpital. Donc on a expliqué ça. Et puis pour essayer un petit peu d'expliquer que ce n'était pas si grave et qu'on pouvait dédramatiser un petit peu l'hôpital. Comment ont-ils réagi lorsqu'on leur avait dit on va dans un hôpital ? Ils étaient enchantés et très contents. Au contraire, certains s'étaient déjà blessés cette année et avaient expliqué qu'ils avaient dû aller se faire recoudre ou des bras cassés, des choses comme ça. Donc ils avaient déjà une expérience avant de venir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans un projet pédagogique, dans une rencontre comme celle-ci ? Tout à fait. De toute façon, c'est au programme de science. Donc parler des premiers secours dès la maternelle avec les numéros importants à connaître, les premiers gestes à faire. Sous-titrage ST' 501